Bonjour et bienvenue à ce 30e épisode du podcast de Board Game Québec. Oui, déjà 30 épisodes et je voulais pas fêter ça, mais vous donner une petite prime avec un top 10 de mes jeux solo plus un deuxième top 10 pour les jeux solo que j'ai le plus hâte de jouer, donc les jeux que j'ai pas encore joué, que je vais jouer prochainement ou que j'anticipe la sortie, donc deux top 10 pour le prix d'un pour cet épisode-là. Je vais aussi vous parler des derniers achats que j'ai faits. Il y a cinq jeux qui se sont ajoutés à ma collection. Il y a aussi, dans les expériences de jeu, je vais vous parler du jeu Mexica, un très bon jeu familial, et on va conclure ça aussi avec un projet québécois. Et sans plus tarder, on va passer aux nouvelles. Donc j'ai deux petites nouvelles rapides pour cet épisode-là. Premièrement, bien, Charterstone, ça a été officiellement lancé, que la sortie est prévue pour décembre 2017, donc avant les fêtes. On espère que ça va être respecté. Un jeu que j'attends quand même beaucoup. J'ai hâte de le voir. Je l'ai pas précommandé encore. Des fois, j'aime moins ça faire les précommandes. J'avais des fois eu des moins bonnes expériences. Fait que j'attends un peu. Je vais voir. Peut-être que je vais le faire quand même. Mais pour l'instant, c'est prévu pour décembre 2017. Et il y a The Seven Continent, qui on parle beaucoup sur les réseaux présentement. Le monde reçoive leur copie. Et il va y avoir un deuxième Kickstarter, un peu comme Gloomhaven avait fait. Mais lui, il va vraiment être une campagne en soi, où il va y avoir des ajouts aussi, des modifications de jeu. À ce que j'ai cru comprendre. Et c'est prévu pour le 26 septembre prochain. Donc c'est à surveiller le prochain Kickstarter de The Seven Continent. Et donc ça, c'est pour les nouvelles. Et aussi, je voulais remercier aussi tous ceux qui sont venus à la dernière soirée d'animation que j'ai fait. Que je vous avais parlé dans le dernier épisode. C'était le soir même. Et donc on a eu encore 15-16 personnes. Encore très le fun. Et il va y en avoir d'autres. Je ne sais pas encore le prochain. Il faut que je regarde ça. Mais c'est à surveiller sur la page de Bull Game Québec. Pour savoir quand va être la prochaine soirée d'animation. Donc ça fait le tour des nouvelles. Et on va passer au sujet principal. Donc mes deux top 10. Alors mon top 10 de jeu solo. Il y a eu beaucoup de jeux considérés. Plus que je pensais que j'avais joué dans ma collection. Et autres. Et donc je voulais quand même passer en revue tous les jeux. Pas en revue. Mais vous dire tous les jeux qui ont été considérés. Donc je vais partir. J'ai 51 jeux qui ont été considérés dans ce top 10 là. Et je vais passer rapidement de la 51e place jusqu'à la 11e place. Juste nommer le nom du jeu. Je ne commenterai pas. Et le ranking, le classement que j'ai fait est quand même représentatif je crois. C'est sûr qu'il y a sûrement des petits changements ici et là. Mais ça donne quand même une bonne idée de mon classement total des jeux solo que j'ai joué jusqu'à maintenant. À ce jour le 2027 ou 2017. Au moment que je tourne ce podcast là. Alors 51e place Pocket Golf. En 50e place, il fallait que ma page est à l'autre. En 50e place, on a Endangered Our Friends of Condite Cove. En 49e, D.D. Dice. En 48e, Quest of Valeria. En 47e, Villages of Valeria. En 46e, Onirim. Il y en a peut-être qui ne m'aiment pas là-dessus. Mais je ne suis pas un super fan de ces jeux-là. 45e place, Hero Rams. En 44e, Viceroy. En 43e, Seven Wonders Duel. C'est une variante qui est non officielle. Et ce n'est pas la variante non plus de la Société des Jeux. C'est une variante que j'avais déjà trouvée avant, il y a quelques années déjà. Avant que Martin fasse sa variante. Je ne l'ai pas essayé non plus sa variante. Puis Seven Wonders, ce n'est plus un jeu que j'ai dans ma collection. Ensuite, 42e place, The Castle of Burgundy. Qui est le solo non officiel. Encore là, je l'ai joué juste une fois aussi, celui-là. Et c'était non officiel. Ensuite, il y a 41e place, Bruyentes. Formidable. Et en 40e place, Zombicide, saison 3, Rue Morgue. Je l'ai joué juste une fois. Puis c'était quand même le fun pareil. Mais vu que je l'ai joué une fois, puis ça fait déjà très longtemps. C'est pour ça qu'il se retrouve là. En 39e, Fuse. En 38e, Legendary Marvel Deck Building Game. Lui aussi, je l'ai juste joué une fois. Mais je pense que c'est plus le fun en coopératif que seulement en solo. 37e, Expo 1906. 36e, Caverna de Cave Farmer. Comme vous le savez, je ne suis pas un gros fan des You Rosenberg solo. Je préfère les jouer à plusieurs. Sinon, c'est un gros puzzle. Je l'ai joué une fois à Caverna, puis ça avait très bien été. Puis on ne sent pas que tu peux explorer tant de stratégies que ça. Si tu fais le plus de points qui disent, si tu fais plus que 100 points, c'est vraiment extraordinaire. J'avais fait plus que 100 points. Ça ne donne pas le goût vraiment de continuer d'en faire d'autres. En 35e, Castellion. J'ai joué une fois jusqu'à maintenant. Il me semblait plus intéressant qu'Onirim. 34e, de mon point de vue à moi. Peut-être qu'il va changer de place dans le classement, mais je l'ai déjà joué une fois pour l'instant. 34e place, Le Havre. 33e place, Andréa de Notre-Henreur. Il y a un solo non officiel. 32e place, Century Spice Road, la route des épices. C'est la variante solo de Titibot qui m'a envoyé ça. Un des auditeurs, un des abonnés de la chaîne. Très cool, sa variante. Mais ça reste quand même, pour moi, c'est Century. Ce n'est pas le jeu de l'année, mais quand même très le fun. Il est en 32e place pour Century, la route des épices. 31, Fills of Art. 30e, Suburbia. 29e, The Grizzle at Your Orders, aux ordres. Dans le fond, Les Poilus aux ordres. Très le fun aussi. 28e place, The Game. 27e, True the Ages, A Story of Civilization. C'est une variante qui est non officielle, que j'ai essayé une fois. Mais c'était vraiment très le fun, mais une longue partie de 3-4 heures. Mais c'était vraiment très bien comme variante. 26e place, Lewis et Clark. 25e place, Planetarium. 24e, Mint Works. 23e, Pathfinder Adventure Card Game Rise of the Runelod, pays 7. Je trouve que j'ai été sévère là-dessus, parce que c'est vraiment un excellent jeu, même en solo. Mais ça fait quand même longtemps que je n'ai pas joué, puis j'avais joué peut-être une ou deux parties en solo. Mais c'était très bon. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bons jeux aussi qui s'en viennent par la suite. Ça commence à être de très bons jeux à partir de là. Ça a été dur de faire ce classement-là. 22e, Tiny Epic Quest. Ensuite, 21e, Outstage Negotiator, que j'ai joué deux fois jusqu'à maintenant. Mais très bon jeu aussi. 20e, The Castle of Burgundy, The Card Game. 19e, Rallymen. 18e, Friday. Vous voyez qu'on commence à rentrer dans les très gros jeux. Mon top 20 est assez... Je trouve assez très bon en termes de jeux. Tous des jeux que j'apprécie beaucoup. 17e, Coldwater Crown. 16e, The Manhattan Project Energy Empire. 15e, Terraforming Mars. Je n'ai pas joué beaucoup de parties encore. C'est très bon. Mais je pense qu'il y en a des meilleurs encore qui suivent. 14e, Arkham Horror, The Card Game. 13e, Imperial Settlers, avec le mode campagne. 12e, Viticulture Essential Edition. Et le 11e, Baseball Highlight 2045. Et là, on s'en va dans le top 10 dans quelques instants. Alors, avant d'entamer le top 10, je voulais... Pas une mise en garde, mais mon top 10, c'est très... C'est très personnel à un top 10. Et puis, j'ai voulu vraiment mettre une variété de jeux, de mécaniques de jeux différentes dans ce top 10-là. Toutes des jeux que j'apprécie beaucoup. Vous l'avez vu aussi dans mon top 20. Il y a beaucoup de jeux que j'aime beaucoup. Puis j'étais là, ah, pourquoi il y a juste 15e? Mais oui, c'est parce qu'il y en a vraiment des meilleurs avant. Puis, je voulais vraiment varier aussi les mécaniques, les principes de jeux. Donc, c'est pour ça que mon top 10, peut-être qu'il ne vous plaira pas à tout le monde. Mais c'est très personnel. Puis, c'est moi, pour moi, ça reste le top 10 de jeux que je préfère jouer quand même avant les autres. Mais même dans le top 20, il y en a des très excellents que je vais ressortir de temps en temps aussi. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le numéro 10. Alors, mon numéro 10, c'est le jeu Cavern Tavern. Ben oui, Cavern Tavern. Un jeu excellent solo, aussi bien aussi en multijoueur. Un jeu très versatile. Une mécanique de placement de dés. Ça peut jouer aussi jusqu'à 6 joueurs quand même. Mais il est excellent en solo. Vous avez plusieurs scénarios possibles. Vraiment le fun, la mécanique de commande. De placer ses dés pour aller chercher des ingrédients. Remplir les commandes. Aller faire des tâches en cuisine. Aller faire des tâches ménagères aussi. Il y a aussi le nasty de dwarf, le boss qui nous tape dessus. Qui nous enlève des points. Il faut aller le voir un peu aussi des fois pour qu'il nous en redonne des points. Vraiment une mécanique le fun. Il y a aussi une petite extension qui s'ajoute. Que je pense qu'on doit avoir. Puis, je pense qu'elle vient avec le jeu de base. Qui rajoute aussi des modificateurs de dés. Ça, c'est vraiment essentiel dans un jeu de placement de dés. Plusieurs choses dans ce jeu-là. Cavern Tavern. J'apprécie vraiment beaucoup ce jeu-là en solo. Puis, vous le savez, j'aime ça les jeux de placement de dés. Et c'est pour ça que Cavern Tavern se retrouve en 10e place de ce top 10 de jeux solo. En 9e position, on retrouve l'excellent Mage Knight Board Game. Ouais, Mage Knight, 9e place. Pourquoi il n'est pas plus haut que ça? Bien, tout simplement parce que c'est vraiment très long. Puis, on ne peut pas le sortir souvent, malheureusement. Mais, c'est vraiment un excellent jeu. Beaucoup de gestion. Il y a un peu de deck building dedans. Bien, deck building très lent. Qu'on va acheter de nouvelles cartes. La mécanique de cartes est vraiment très le fun pour se déplacer, aller combattre. C'est vraiment un jeu d'aventure extraordinaire. Mage Knight, pour moi, va toujours rester excellent. J'y joue peut-être une fois, deux fois par année maximum. Parce que ça va prendre 4, 5, 6 heures. Si on peut faire les plus longs scénarios, c'est ce que j'aime faire aussi. Puis, on a vraiment beaucoup de plaisir à jouer à Mage Knight. Avec un automat très bien fait aussi pour nous forcer un peu dans... Bien, ce n'est pas un automat, mais c'est un dummy player qu'on appelle. Qui, ça peut faire peur au monde, le mot dummy player. Mais, en fait, il est juste là pour nous pousser un peu dans les tours de jeu. Puis, pour ne pas qu'on prenne tout notre temps. Puis, c'est un peu un sablier, dans le fond, ce dummy player-là. Puis, c'est vraiment très bien fait. Donc, Mage Knight, 9e position. Toujours excellent. Puis, je ne pouvais pas l'enlever de mon top 10, Mage Knight. Même si je joue une à deux fois par année, ça reste là. Donc, 9e position, Mage Knight Board Game. En 8e position, c'est Labyrinth, The War on Terror 2001. Jusqu'à, on ne sait pas. Excellent jeu aussi. The Card Revenge Strategy Game. Donc, un jeu dirigé par les cartes. Par les événements, par les cartes. C'est des jeux que j'aime beaucoup. Jeux de GMT Games. qui font beaucoup de Card Revenge Game. Labyrinth est vraiment très bon aussi. Par contre, l'automat n'est pas super facile à gérer. Pas super facile à digérer non plus. La charte n'est pas toujours évidente à comprendre. Pour ça, je le joue avec un programme qui, lorsque je rentre le numéro de la carte, va me dire qu'est-ce que l'automat fait. Selon la charte, c'est quelqu'un qui a fait ça. Un joueur, un utilisateur du jeu qui a fait ce programme-là. Ça allège un peu le jeu, mais il faut quand même jouer avec notre ordinateur à côté. Puis, ce n'est pas toujours évident des fois. Mais, ça reste quand même un excellent jeu côté stratégique. Il y a plusieurs scénarios aussi possibles. J'ai aussi acheté l'extension récemment. Je viens d'en parler tantôt. Que je n'ai pas encore essayé, mais que je vais jouer éventuellement. C'est certain, parce que c'est un excellent jeu. Je ne sors pas souvent non plus labyrinthe. Il fait partie de mon challenge solo aussi. Dans le dernier épisode, j'en ai parlé. Deux parties jusqu'à maintenant, en 2017. Est-ce que je vais me rendre à 10? Probablement pas, parce que je pense qu'il demande beaucoup de temps. Mais, toujours très bon labyrinthe. J'adore ce jeu-là aussi. Donc, il est en 8e place de mon top 10. En 7e position, on retrouve Nemo's War. La deuxième édition. Un jeu que j'ai acquis récemment. Et puis, j'ai juste deux parties à mon actif. C'est pour ça qu'il est juste en 7e position pour l'instant. Mais, je pense qu'il va grimper dans les prochains mois. Parce que c'est vraiment, vraiment très bon. Nemo's War. Puis là, je suis en train de regarder aussi la partie que Martin a faite. de zone de jeu de société. Puis, ça me donne le goût encore d'y rejouer. Mais, c'est ça. Je vais y rejouer très prochainement à Nemo's War. C'est vraiment très bon. Beaucoup de stratégies. Les différentes façons qu'on peut jouer le jeu aussi. Il y a 4 façons différentes. Donc, ça oriente notre stratégie de façon différente. Ça aussi, ça change comment qu'on peut perdre sur la piste de notoriété. Si il faut attaquer plus de bateaux, s'il faut moins attaquer de bateaux, s'il faut plus chercher des trésors, etc. Donc, il y a vraiment différentes façons de jouer. Il n'est pas trop compliqué à comprendre non plus. Et ça roule très bien comme jeu. Oui, ça va être quand même long. Facilement 2h, 2h30 jusqu'à 3h dans les premières parties. Il est très difficile à gagner. La partie que j'ai réussi à compléter, j'avais une centaine de points. Puis, ça prend plus que 200 pour considérer qu'on a gagné à peu près. Mais, c'est 250 si on veut vraiment dire qu'on a vraiment gagné. Et très, très difficile. Mais très bon. Donc, Nemo's War en 7e position. Quand je parlais de mécanique différente, tantôt en introduction de mon top 10, j'incluais ce jeu-là dans ça. C'est Russian Railroads avec l'extension German Railroads qui est en 6e place de ce top 10. Oui, c'est un jeu qu'il faut faire le plus de points possible. Oui, c'est un jeu qu'il faut optimiser. C'est pas dans mon style d'habitude. Mais celui-là, j'ai un coup de coeur pour ce jeu-là. Tout simplement, c'est tellement le fun. Tellement de stratégies qu'on peut faire différemment. On peut essayer plein de choses à chaque partie. Ça joue quand même très rapidement aussi. En 45 minutes, on fait une partie en solo très facilement. Placement de travailleurs aussi. J'en ai pas beaucoup dans mon top 10 de juste solo. Si c'est pas le seul. Parce que souvent en solo, justement, c'est des puzzles. Mais lui, j'adore son puzzle qui est différent à chaque fois. On peut essayer différentes stratégies. Donc, German Railroads, il est en 6e place pour ces raisons-là. Excellent le jeu. Je vous le recommande fortement. Puis aussi, il est le fun aussi en multijoueur. Et aussi, le solo très apprécié de mon côté. Donc, 6e place. Russian Railroad avec l'extension German Railroads. En 5e position, un très gros jeu. Un épique stratégie game. Ben oui, je parle de Colonist. Colonist avec le scénario Imperial Post. Scénario officiel de Mayfair Games. Qui joue avec la colonie Envoy. On va jouer de Colonist de cette façon-là. Avec plusieurs objectifs à atteindre à la fin de chacun des 4 R. pour réussir à remporter la partie. J'ai joué à 2 reprises le scénario. Plus une fois aussi, en solo, la variante standard. Il faut faire le plus de points possible. Je préfère les scénarios, bien évidemment. Et c'est tellement le fun comme jeu. Puis juste le plateau qu'on construit au cours de la partie en solo, c'est tellement différent d'en multijoueur. Parce qu'en solo, il faut vraiment... Ça vient un autre casse-tête de juste se dire « Ok, je vais placer cette tuile-là plus proche de celle-là. Parce que ça va m'avantager. Tandis qu'en multijoueur, des fois, on va aussi penser à nuire à l'adversaire. Puis en nous avantageant aussi. Mais là, le solo, je trouve, c'est le fun de construire le plateau. De cette façon-là, il est très difficile aussi. Le premier scénario, en tout cas, qui est en sortie. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Je suis pas mal certain. Ça doit prendre quand même du temps à faire. Mais c'est vraiment très bon comme jeu de Colonist. Oui, c'est long. C'est un 3h30, 4h. Ça vous prend un insert. Ça va réduire le temps aussi pour jouer. Ça va vous donner plus le goût d'y jouer aussi. Parce qu'il y a tellement de composantes dans ce jeu-là. C'est peut-être un petit bémol. Comme beaucoup de jeux comme ça, des fois, des grosses boîtes, il y a beaucoup de composantes. Puis c'est assez long à sortir. Mais ça reste un excellent jeu de Colonist. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Et de le ressortir de temps en temps. Donc en 5e place de Colonist. En 4e position, c'est V-Commando qui s'y retrouve. Un excellent jeu d'infiltration avec thématique 2e guerre mondiale. Ce jeu-là, faut pas se faire voir parce que sinon on est dans la merde bien souvent. Dès qu'on se fait détecter, la mort peut arriver très vite. Il y a beaucoup d'allemands autour de nous. Parce que nos points de vie descendent très rapidement. Le jeu dit bien, c'est un jeu d'infiltration. Et justement, quand on parle d'infiltration, faut pas se faire voir. Il y a différentes missions, beaucoup de scénarios possibles dans le jeu. On peut aussi arrêter entre les différents scénarios. Dans un scénario, on peut arrêter entre les différentes étapes. Alors, ce que j'aime aussi de ce jeu-là, c'est qu'on peut laisser des gens derrière mourir. Ça paraît un peu bizarre. Mais des fois, on va en laisser un ou deux des personnages, des trois. On peut sortir de ce scénario-là. Et ensuite, il y a d'autres personnages qui vont revenir nous aider pour la suite de la mission. Ça, c'est vraiment très cool comme concept. J'adore ce jeu-là. J'ai vraiment envie de y rejouer. Ça fait longtemps. J'ai trop de jeux nouveaux que j'ai voulu essayer, mes V-Commando. Et là, en plus, j'ai gagné une copie du Kickstarter. Ça fait que ça, c'est vraiment très fun. Puis, il y a d'autres scénarios dedans, d'autres personnages. J'ai hâte de savoir ça. Et je ne sais pas ce que je vais faire avec ma copie originale. Je ne sais pas. Mais V-Commando en quatrième place pour ce top 10 de jeux solo. On va rentrer dans le top 3. Et je vous dirais, mon top 3, je pourrais quasiment le mettre dans n'importe quel ordre. Je pense qu'en ce moment, le nombre de parties jouées va influencer, c'est sûr. Mais c'est trois excellents jeux que j'apprécie beaucoup. Et là, c'est au moment où on se parle. Le 27 août 2017, c'est là que je fais mon top 10. Ça risque de changer, je pense, dans les prochains mois. Il y a des jeux que je viens juste d'obtenir, mais qui sont vraiment magnifiques. Donc, on va y aller tout de suite avec notre numéro... Bien, mon numéro 3, pas notre. Mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est Comanchera. The Rise and Fall of the Comanche Empire. Wow! Quel jeu, quel jeu! J'ai complété le tutoriel plus une partie complète hier soir. Comme je vous disais, c'est très frais dans ma mémoire. Donc, ça influence peut-être sur mon top 10. Mais oui et non, parce que... Wow! Quel jeu! Oui, c'est un peu ardu à apprendre, mais au final, c'est vraiment pas compliqué. Il est vraiment très bien sur les chartes qu'on peut suivre. Les aides-mémoires sont magnifiques. C'est facile, c'est procédural, mais c'est très facile à suivre. Là, Thomas, c'est génial comment c'est fait avec les petits chips qui virent de côté, qui font certaines actions. On peut vraiment prévoir qu'est-ce qui s'en vient. La détermination aussi de quel ennemi va nous attaquer. C'est avec un dé, mais il y a une certaine probabilité. Donc, on a plus de chances d'avoir un certain ennemi qui fait ses actions ou pas. Aussi, avec des jetons de succès qu'on lance. Et certains, si c'est pas des succès, c'est des points d'action qu'on donne à l'ennemi. Donc, ça, c'est toujours à penser qu'on va faire des raids dans les différentes tribus, qu'on va aller chercher des ressources. Ces ressources-là vont nous aider à nous améliorer aussi. C'est vraiment très bien fait comme jeu. C'est vraiment très le fun. C'est long aussi comme jeu. Il ne faut pas se le cacher. C'est un GMT game aussi. Mais wow, wow, j'ai vraiment été impressionné. Je comprends pourquoi le monde l'aime beaucoup. C'est sûr que je pense qu'il y en a qui vont peut-être se décourager au tutoriel. C'est long à apprendre. Je l'ai fait sur 3 ou 4 séances de 2 ou 3 heures. Mais une fois qu'on a passé par-dessus ça, wow, c'est vraiment là... J'ai été grandement impressionné. Excellent jeu, Comanchera. Mon numéro 3 de ce top 10. Vous ne le voyez pas, mais je viens à l'instant même de changer mon... L'ordre de mon premier et mon deuxième. Ça change à chaque instant dans ma tête en ce moment. Et j'ai décidé de mettre lui que j'avais mis au numéro 1 en deuxième place. Donc c'est Sight qui est en deuxième place de ce top 10-là. C'est vraiment un excellent jeu. Là, Thomas, je pense que c'est ce qui fait la force de ce jeu-là. Oui, ce n'est peut-être pas facile à comprendre au début, début, les deux premières parties. Mais après ça, je pense que ça vient tout seul. Puis c'est un jeu qui va durer à peu près une heure pour une partie en solo. Ça fait que ça, c'est une grosse force. Pas trop de mise en place non plus. Côté matériel, ça va bien aussi. À placer, on a une belle partie devant nous. On peut changer de niveau de difficulté aussi de l'automant. Ça fait que ça, c'est vraiment très bien aussi. C'est un de mes jeux favoris. Il est au numéro 2, pas pour rien. Avec plusieurs parties de jouets de Sight. En métujoueur aussi, il est très le fun. Mais je pense que je le préfère même en solo. Sight, très, très beau jeu. Le artwork est magnifique dans ce jeu-là. Je me suis d'ailleurs commandé des toiles de ce jeu-là pour afficher. J'ai hâte de les recevoir, bien entendu. Je vais vous les présenter quand je veux les recevoir. Et donc Sight, c'est au numéro 2 de ce top 10-là. Je viens de le changer à la dernière minute. Donc c'est enregistré. Donc Sight, c'est mon numéro 2. Mon numéro 1, c'est un jeu que je viens tout juste de me procurer, mais qui me hante. C'est le jeu Gloomhaven. Wow! Je suis vraiment impressionné. Je ne pensais pas être si impressionné par un jeu et vouloir rejouer, mais constamment. Je vous dirais habituellement une partie, puis j'en ai assez, mais ce jeu-là, tu veux tout le temps continuer. Tout le temps continuer parce que c'est legacy, c'est le scénario. Tu veux coller des collants, tu veux découvrir des nouvelles places. Mon seul bémol, c'est la mise en place qui est quand même longue à sortir tout le matériel. Mais souvent, tu te dis, je vais sortir, puis je vais jouer quand même plusieurs heures pour être sûr de ne pas avoir à tout remettre en place. Parce que c'est quand même long. Il y a une bonne demi-heure, puis oui, ça va me prendre quelque chose de mieux fait pour mieux organiser mes parties suivantes. Mais wow! Je ne pensais jamais vivre ça dans un jeu, mais c'est vraiment... Je pensais que le hype était trop haut, mais non. C'est tout ce que je peux dire de ce jeu-là pour l'instant. Les scénarios, c'est vraiment très le fun. J'adore la mécanique de cartes. C'est ce qui me faisait peur un peu, vu que c'est un dungeon crawler. Je ne suis pas un gros fan de ce type-là, mais il me fait vraiment penser à Mage Knight avec les cartes pour les déplacements et tout, mais en différent quand même. Pour moi, j'aime ça. J'aime ça qu'il n'y ait pas de dés. Je préfère qu'il n'y ait pas de dés dans ces jeux-là. Je pense que c'est ce que je n'aime pas dans les dungeon crawlers, c'est qu'il y a des dés trop aléatoires, si on peut battre ou non. Lui, c'est sûr qu'il y a les cartes de modification, mais c'est quand même bien fait pareil. Puis on a une probabilité aussi là-dedans qui est intéressante, qu'on peut calculer. Les scénarios sont le fun, les monstres aussi, c'est l'univers et le fun. On s'immerge vraiment, les road events qu'on se déplace, les city events aussi, ça nous embarque dans l'histoire. Ce n'est pas long à faire, c'est des choix qu'on fait, ça influence notre partie. On peut aussi, le fait qu'on peut revenir à la ville, acheter des nouveaux équipements. On monte d'expé, on monte de niveau, ça nous donne accès à des nouveaux équipements, des nouvelles cartes. Pas des nouveaux équipements, ça c'est quand on augmente la notoriété de la ville. Mais wow, vraiment là, c'est pour ça que j'ai changé entre 7 et 8 pour le numéro 1 et 2, parce que je n'ai pas joué beaucoup de parties encore. Bien, j'ai quand même joué 4 parties pareilles, mais j'ai joué, puis je veux rejouer encore, puis je veux rejouer. J'ai joué 2 soirées jusqu'à très tard, parce que je n'étais pas capable d'arrêter. J'avais toujours le goût de continuer, de réussir à faire les scénarios. Vraiment excellent, le Gloomhaven, je ne suis pas déçu. Je suis content de mon achat. Wow, c'est un jeu que je n'avais même pas supporté, le second print. Puis là, finalement, quelqu'un l'a mis en vente, puis j'ai sauté dessus. Je pense que je me suis dit, pourquoi pas, ça doit être un signe que je devais me procurer ce jeu-là. Et là, je l'ai, je suis très content. Donc, il est rendu déjà numéro 1. Comme je disais, c'est un top 10, c'est sur le moment, 27 août aujourd'hui. J'ai joué beaucoup en fin de semaine, puis j'ai le goût de rejouer tout le temps. Puis c'est le seul jeu que j'ai le goût vraiment de refaire une partie, refaire une partie. Après, souvent, j'aime ça changer le jeu. Mais lui, c'est le, je pense que c'est un signe que j'apprécie beaucoup le jeu, si je veux rejouer autant et autant, partie après partie. Donc, Gloomhaven, mon numéro 1 de ce top 10 de jeux solo. Donc, le top 10 est conclu. Et là, on va passer au top 10 des jeux que j'attends le plus, que j'ai hâte de jouer en solo. Donc, je vais aller assez rapidement. Nom du jeu, peut-être quelques petits commentaires, mais c'est un petit bonus de voir qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je vais, je tente, pas je tente, mais que je vais probablement essayer très prochainement. Donc, mon numéro 10, c'est The Lost Expedition, qui a l'air très le fun. Un compétiteur, on va dire, à vendredi, qui, selon plusieurs personnes, est meilleur que vendredi. Ça a l'air vraiment le fun comme jeu d'expédition dans la forêt. Il faut se rendre jusqu'à un temple, puis il y a des événements qui arrivent. Ça a l'air très bien comme jeu The Lost Expedition. Numéro 9, c'est Glass Road, que je me suis procuré quand même récemment. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. J'ai joué une fois, j'avais beaucoup apprécié en duo. Et là, le solo, j'ai lu à plusieurs endroits que c'était un de leurs très bons jeux solo. J'adore la mécanique de la roue dans ce jeu-là. Et donc, Glass Road, la route du verre, c'est mon numéro 9. Mon numéro 8, c'est Lisboa. Le dernier de Vital Lacerda, des jeux qui sont extrêmement bons thématiquement. J'ai adoré Kanban, Galeris, Lisboa. J'ai regardé beaucoup de vidéos. C'est rare que je fais ça pour Lisboa. Je l'ai commandé. Je ne l'ai pas encore reçu. Ça va arriver prochainement. C'est une commande qui est en attente pour l'instant. J'ai hâte de l'essayer, Lisboa. Je pense que ça va être excellent. Des jeux qui sont quand même assez lourds, mais que thématiquement sont bien ancrés en tout ce qu'on fait a du sens. Donc, Lisboa, mon numéro 8. Numéro 7, un jeu qu'on entend beaucoup parler, qui est meilleur que Sight, c'est le jeu Anachrony, que j'ai hâte d'essayer. Mais bon, hype a baissé quand même par rapport à ce jeu-là. J'ai eu une occasion dernièrement de l'essayer chez Martin. Puis finalement, j'ai décidé d'essayer Yokohama à la place parce que j'avais le goût d'essayer Yokohama. On dirait que mon hype sur Anachrony est passé déjà. Mais j'ai quand même le goût de l'essayer en solo, mais on dirait que ça presse moins. Puis le fait qu'il ne soit plus disponible non plus présentement, ça diminue aussi mon hype. En sixième place, c'est Founders of Gloomhaven qui devrait arriver en janvier. Et là, je viens de parler de Gloomhaven. Mais ça, c'est un jeu totalement différent, mais dans le même univers que j'apprends à découvrir et que j'apprécie de plus en plus. Et un jeu totalement différent où on va vraiment construire Gloomhaven. un jeu où on va jouer sur un plateau vraiment board game où on va placer nos trucs. Ce n'est pas Legacy non plus. On va vraiment construire la ville puis il va jouer aussi en solo. J'ai hâte de voir ça. Ça va arriver en janvier. Donc Founders of Gloomhaven numéro 6. Numéro 5, un autre Kickstarter qui devait arriver au mois d'octobre. Clan of Caledonia. Ça, ça a l'air vraiment très le fun comme jeu. Gestion de ressources vraiment qui a l'air très intéressant. Un peu d'aspect aussi de Terra Mystica dans ce jeu-là. Un peu de caverna aussi avec la production des animaux. Oui, c'est ça. Puis, donc, j'ai hâte de voir Clan of Caledonia. Ça va arriver prochainement aussi en octobre. Ça m'intrigue beaucoup comme solo, ce jeu-là. D.D. at Omaha Beach. C'est un jeu. J'ai le goût de me lancer dans des wargames éventuellement. Et celui-là, je crois que ça va être le premier que je vais me procurer un de ces jours. J'ai vu que la troisième édition vient tout juste d'arriver ou va arriver prochainement. Ça fait que j'attends que ce soit une nouvelle édition qui arrive avant de me le procurer. Je sais que c'est un jeu qui va être très long, mais supposément très bon. C'est un jeu uniquement solitaire aussi. Donc, D.D. at Omaha Beach. C'est en quatrième place. En troisième place, Mr. President. Un jeu où on va être le président des États-Unis et on va faire plein de choses. On va vraiment gérer le... On va gérer les États-Unis tout simplement. Aussi, les aspects politiques, etc. Donc, ça risque d'être... On va vraiment incarner le rôle de président. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je l'ai précommandé. Celui-là, c'est dans le P500 de GMT Game. Il est en train de... Final Design. Puis, suite à ça, on va être... On va être... Il a réussi à rentrer dans... Il y a eu plus de 500 commandes. Et donc, Mr. President va voir le jour. Et c'est en train de... Ils sont en train de finir le... Le design du jeu. Numéro 2. First Class. Que j'ai dans ma collection depuis très peu. Je crois que je vais en parler aussi dans mes derniers achats. Et... Qui est supposément un jeu de cartes de Russian Railroad. First Class. C'est le même monteur. Donc, ça, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Lui, je l'ai dans ma collection présentement. Donc, ça va pas tarder pour l'essayer. Et finalement, mon numéro 1, c'est Charterstone. Notre jeu Legacy de Jimmy Stegmaier qui va pouvoir se jouer en solo aussi. Je crois que je vais me le procurer seulement pour jouer en solo. Faire la campagne. J'ai hâte de voir ça. J'en ai parlé tantôt aussi. Ça s'en vient en décembre. Donc, Charterstone, c'était mon numéro 1 des jeux que j'attends le plus pour jouer en solo. Et ça termine le sujet principal de cet épisode-ci. Et on va passer aux derniers achats. Alors, au niveau de mes derniers achats, premièrement, je me suis procuré Baren Park. J'ai essayé aussi d'ailleurs récemment. Je l'avais déjà joué aussi. Très bon. Très bon petit jeu de Plasma and Twitch. Je n'avais plus dans ma collection. Et très bon petit jeu. Baren Park. Donc, je me suis procuré ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi? J'ai acheté l'extension pour pour Labyrinth. Donc, ça vient dans un très beau petit sac. C'est l'extension pour Labyrinth. Labyrinth qui s'en vient. Ça s'appelle Labyrinth The Awakening 2010 à On ne sait pas. Donc, ça rajoute aussi des nouveaux scénarios et des nouvelles cartes également. Et des nouveaux jetons aussi d'une autre couleur. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça fait. J'ai aussi acheté des cartes pour Dragon Ball Super Card Game qui vous pouvez trouver le déballage que j'ai fait aussi de ces jeux-là. Donc, un jeu de cartes de Dragon Ball Super. Un jeu de cartes à collectionner. Donc, je me suis procuré ça. Le Starter Deck plus 4 Boosters pour Dragon Ball Super. Donc, il y a aussi j'en ai parlé tantôt First Class que je me suis procuré également. Donc, ça, j'ai très hâte de l'essayer. Et finalement, vous le savez tous, j'en ai parlé tantôt. C'est Gloomhaven que je me suis procuré également. La grosse boîte de Gloomhaven. Donc, c'est ça. Ce sont mes 5 derniers achats et ça fait le tour pour cette section-là. Et on va passer aux expériences de jeu dans lesquelles je vais vous parler de Mexica. Alors, Mexica. Mexica, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs sorti en 2002 mais il a été réédité en 2015 par Super Meeple, l'édition que j'ai avec moi. C'est par les auteurs Michael Kisling et Wolfgang Trimmer. C'est une durée d'environ 90 minutes par partie mais je dirais plus que c'est entre 60 minutes et 90 minutes. C'est une complexité de 2 points 76 sur 5 donc moyenne. Donc, pour résumer le jeu, le but c'est de créer des quartiers puis être le plus influent dans ceux-ci afin de gagner le plus de points de victoire possible. Et on va aussi dépenser des points d'action à chacun de nos tours pour faire des choix multiples d'action. Toujours un choix d'action parmi une variété d'action que je vais expliquer tantôt et il y a 2 rondes de jeu dans laquelle de ces 2 rondes-là on va faire des points à la fin de chacune de ces rondes-là qui vont nous permettre de gagner la partie. Alors, comment fonctionne une ronde? Tout d'abord, on va placer sur le plateau 8 ou 7 à la deuxième ronde des jetons de quartier qu'on va devoir construire dans la ronde. Le jeton de quartier indique un chiffre de la grosseur que le quartier doit être si on veut le fonder en termes de cases. Chaque joueur va réaliser à tour de rôle des actions. Chaque joueur dispose toujours de 6 points d'action au début de son tour et il va pouvoir faire les actions suivantes qui sont possibles. Soit construire un canal donc on a un plateau de jeu, une île et on va pouvoir fonder les quartiers sur cette île-là et on va devoir pour fonder les quartiers entourer d'eau certaines parcelles de terre et le nombre de cases que le quartier va être c'est la grosseur du quartier qu'on va pouvoir prendre le jeton de quartier pour le fonder. Donc on peut construire un canal de une ou deux cases pour un point d'action. On peut également fonder un quartier ça ça coûte 0 point d'action mais il faut que notre petit Pili Mexica qui est notre petit bonhomme qu'on va déplacer sur le plateau qui lui va nous permettre de faire deux trucs soit de fonder des quartiers ou aussi de construire des temples que j'arrive dans quelques instants. Donc lui ce petit bonhomme-là il doit être dans le quartier lorsqu'on fonde un quartier. On peut aussi construire ou déplacer un pont. Déplacer un pont c'est seulement lorsqu'il n'y a plus de pont disponible et on en déplace un sur le plateau ça coûte un point d'action. On peut aussi construire un temple pour un à quatre points d'action. En fait notre Pili Mexica notre petit bonhomme doit être dans le quartier et le un à quatre points d'action c'est pour la grosseur du temps donc différents niveaux d'influence jusqu'à quatre influences ça coûte quatre points d'action. Autre action possible déplacer son Pili Mexica parce que si on veut aller fonder des quartiers à pied ça coûte un point d'action par bateau ça coûte deux points entre deux ponts en fait par bateau entre deux ponts ça coûte un point d'action et n'importe où sur le plateau ça coûte cinq points d'action ça nous permet d'aller n'importe où mais ça nous coûte tellement cher que c'est pas nécessairement l'élément le plus efficace mais des fois ça peut être pratique. On peut aussi prendre un jeton d'action maximum de deux par tour et ces points d'action là on va pouvoir les redépenser dans d'autres tours donc pour avoir peut-être sept ou huit points d'action à dépenser dans un tour total ça peut d'un fois être intéressant d'en faire moins dans un tour et plus dans un autre tour la ronde se termine lorsqu'il n'y a plus de jetons de quartier à fonder donc les sept ou huit qu'on avait placés au départ dépendant de la manche qu'on joue et qu'un joueur n'a plus de temples de la ronde à placer dans le fond il y a toujours un certain nombre de temples qu'on va avoir à chacune des deux rondes ensuite on termine le tour actif et puis on procède au décompte fonder un quartier comment ça fonctionne en fait c'est la dimension du quartier comme je l'expliquais tantôt qui doit correspondre au chiffre du jeton de quartier disponible le pili mexica du joueur doit être présent dans ce quartier le joueur qui fonde le quartier va faire un nombre de points x indiqués sur le jeton et s'il y a d'autres pili mexica des joueurs de d'autres joueurs qui sont présents dans ce quartier au moment de le fonder ces joueurs vont aussi marquer la moitié des points x qu'on a marqué tantôt qui sont aussi indiqués sur le jeton au décompte il y a des points qui sont marqués pour chaque quartier dans l'ordre des trois joueurs les plus influents dans chaque quartier puis le nombre de points est égal pour le premier joueur pour le joueur le plus influent à la grosseur du quartier et ensuite les points suivants c'est toujours la moitié du chiffre précédent donc le deuxième va faire la moitié du premier et le troisième va faire la moitié du deuxième toujours arrondi au supérieur et tout ça est inscrit sur les jetons de quartier finalement on fait tous les points pour les quartiers et ensuite dans le décompte de la deuxième ronde il y a des quartiers qui sont non fondés donc qui n'ont pas de jetons de quartier ceux-là valent aussi des points selon la dimension donc c'est comme si c'était des vrais quartiers c'est juste qu'ils n'ont pas donné de points lorsqu'on les a fondés puisqu'ils n'ont jamais été fondés mais c'est une stratégie d'info intéressante en fin de partie d'aller s'installer dans des quartiers qui sont plus grands de 10, 12, 13 cases et même s'ils ne sont pas fondés ça peut être très intéressant en termes de points la partie termine après deux rounds et le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie tout simplement alors pour mon appréciation du jeu j'ai joué trois parties à quatre joueurs jusqu'à maintenant toujours le même groupe de jeux en fait j'ai joué avec mes parents et mon frère donc familial ils ont beaucoup apprécié ce jeu-là c'est la nouvelle édition que j'ai joué et les composantes sont de superbe qualité j'avais déjà joué aussi l'ancienne version il y a quelques années déjà que j'avais loué et que j'avais bien apprécié aussi comme jeu c'est pour ça que je me suis procuré j'avais un bon souvenir de ce jeu-là mais là la nouvelle édition les temps en résine c'est beaucoup mieux que les temps en plastique ça revient au même jeu mais ils ont mis beaucoup sur les composantes donc ça c'est très bien c'est facile à comprendre ça nécessite peu d'explications un tour ou deux de jeu puis tout le monde comprend bien qu'est-ce qu'ils doivent faire c'est stratégique il y a de l'interaction aussi entre les joueurs on peut aller voler des quartiers qui ont été fondés par d'autres joueurs on peut aussi anticiper les mouvements des adversaires il y a peu de temps mort ça joue assez rapidement des fois on va prendre un petit peu plus de réflexion mais c'est pas trop long non plus les parties sont différentes à chaque fois on doit adapter aussi notre stratégie au cours de la partie dépendant de qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce que les autres joueurs vont plus tenter de faire est-ce qu'ils sont plus tentés à fonder des quartiers ou à les influencer dans d'autres quartiers qui ont déjà été fondés donc on doit s'adapter toujours des fois on va faire une erreur deux erreurs qui sont majeures puis ça ça va être très coûteux il faut vraiment faire attention à ça et on s'en rend compte assez vite lorsqu'on fait ce type d'erreur-là parce que des fois on peut se faire voler des quartiers si par exemple on va fonder un quartier mais que rendu là on n'a plus assez de points d'action pour placer des influences des temples et là on vient de un joueur va tout simplement arriver à son tour va venir nous voler va placer son influence et dépendant du nombre de cases qu'on peut placer des temples des fois c'est très rapide qu'on perd davantage de cette zone-là la façon de se déplacer par les ponts c'est vraiment très bien fait on va créer vraiment des réseaux de ponts au cours de la partie avec les canaux qu'on va faire et on peut toujours se déplacer d'un à l'autre et on peut aussi passer par le lac autour de l'île ça c'est vraiment très bien fait ça permet de se déplacer très rapidement la mécanique de points d'action c'est très bien donc on a 6 points d'action tu fais tu as tout ça à faire que tu peux faire très facile à comprendre la petite charte est très bien faite il n'y a pas de texte non plus donc c'est vraiment très facile à comprendre on peut aussi conserver des points comme je disais des points d'action pour les autres tours donc ça c'est le fun côté stratégique les parties sont toujours très serrées toutes les parties que j'ai jouées ça a vraiment été très bon et le commentaire que j'ai eu ça pouvait très bien remplacer Ticket to Ride selon mes parents parce qu'ils ont vraiment apprécié ce jeu-là puis c'était différent même si c'est pas vraiment le même style mais pour eux vu que j'ai pu les aventurier du rail c'est un jeu qui remplaçait bien ce jeu-là vu que ça joue bien en une heure et quelques et c'est stratégique c'est le fun donc je vous le recommande si c'est un bon type de jeu donc ça c'était pour les points positifs de Mexica négatif j'en ai un c'est que ça aurait été le fun peut-être que le plateau soit recto verso avoir deux îles différentes peut-être même avoir un plateau avec deux îles de départ au lieu d'une je sais pas il n'y aurait plus à avoir moyen d'optimiser le plateau de jeu pour avoir encore plus de variabilité dans ce jeu-là donc mon bilan j'ai vraiment apprécié toutes mes parties de ce jeu-là jusqu'à maintenant c'est le fun j'ai le goût d'y rejouer on a le goût aussi de jouer de plusieurs parties consécutées vu qu'il n'y a pas beaucoup de matériel à défaire non plus puis on reprend toutes nos choses puis on est reparti pour une autre partie ça se fait bien je trouve c'est un excellent jeu aussi d'introduction à la mécanique de points d'action d'avoir un certain nombre de points d'action puis décider qu'est-ce qu'on veut faire avec à chacun de nos tours pour moi c'est un bon 8 sur 10 donc ça complète pour Mexica j'espère que vous avez apprécié cette petite critique-là du jeu excellent jeu Mexica excellent jeu familial avec la nouvelle édition de Super Meeple et sur ça on va passer au projet québécois alors le projet québécois de cet épisode c'est le site web et page Facebook à quoi on joue c'est un site où il va y avoir de l'actualité ludique articles sur les jeux et mécaniques des critiques il est quand même plus actif sur sa page Facebook que sur le site web il y a quand même des très bons articles à aller voir sur le site web c'est fait par Jonathan Galarneau qui est aussi actif dans plusieurs groupes de jeux si vous êtes dans les groupes sur Facebook je pense que vous avez déjà vu commenter ou publier divers trucs intéressants sur les jeux de société il écrit aussi sur passionboardgames.com c'est un chic type Jonathan que je discute avec de temps en temps puis aussi je l'ai rencontré d'ailleurs au meet-up de Passion Board Game très sympathique donc je vous invite à aller voir ça c'est à quoi on joue il y a sa page Facebook et aussi le site web et il y a aussi il écrit aussi sur passionboardgame.com sur ce on va conclure cet épisode donc si vous voulez nous rejoindre il y a plein de façons de le faire soit sur Facebook Instagram sur le site web de boardgamequebec.com sur aussi si vous voulez écouter le podcast c'est sur iTunes Google Play Music Stitchers aussi sur les différentes plateformes de podcast qui existent RZO Balado Québec etc aussi vous pouvez aussi nous écouter sur Youtube en vidéo depuis quelques épisodes il y a beaucoup de visionnements de plus en plus sur Youtube aussi ça c'est vraiment très le fun vous pouvez aller aussi commenter là et donc sur ça je vous remercie d'avoir écouté jusque là j'espère que vous avez apprécié ce top 10 comme je disais qui est du moment avec Gloomhaven en numéro 1 vraiment je pense que je vais aller jouer tantôt d'ailleurs au moment de tourner cet épisode on est dimanche le 27 août et sur ça je vais vous dire encore une fois merci et à la prochaine fois bye bye